et maintenant on va voir comment insérer un tableau donc je crée une nouvelle diapo à nous de voir la disposition donc la mise en page donc là il me faut juste un tableau et le titre donc je mettrais quelque chose comme ça blablabla et pour insérer un tableau je peux tout simplement insérer un tableau ici sinon vous voyez en fait il me demande le nombre de colonnes ou de lignes sinon je peux choisir tout simplement donc je le trouve ici mise en page pardon nouvelle diapo et je peux choisir quelque chose comme ça et après en fait je peux insérer le tableau à la main donc en allant ici tableau et choisir ici en fait le nombre de lignes et de colonnes sinon pareil insertion tableau et je reviens à la même interface donc je mettrais 8 sur 8 voyez le tableau comme ça il est venu par défaut avec certains formatage au lieu de colorer les lignes et les colonnes à la main je peux choisir un modèle prédéfini donc on voit ici dans propriétés je peux faire quelque chose comme ça etc donc imaginons je vais garder celui là je vais zoomer un peu voilà ici donc si vous voyez après l'ébauche du tableau ligne en tête donc par défaut cette mise en page du tableau ce formatage il vient avec deux couleurs donc les lignes impaires sont avec coloré avec un arrière plan en vert clair ou bleu clair peu importe et les lignes hyper avec un bleu vert plus foncé donc ce qu'on peut faire ici c'est de lire ligne en tête donc ça veut dire que la première ligne est c'est l'entête du tableau donc il va le colorer différemment pareil pour la ligne de total c'est la ligne de fin donc pareil vous voyez que première et dernière ligne sont colorées différemment par rapport au reste c'est pour les différenciés donc ça veut dire que toutes les autres lignes c'est en fait des lignes de données et la première et la dernière lignes sont différentes c'est pas des données c'est autre chose et après ligne coloré si je veux avoir deux différentes couleurs ou bien une seule première colonne pour dire que la première colonne c'est pas des données c'est autre chose c'est une en tête des lignes pareil pour les dernières colonnes et après il me dit colonne coloré si je veux avoir deux couleurs différentes et un pour les lignes paire et impaire donc je vais faire tout ça et les lignes coloré je vais rester là à partir de là ce que je peux faire c'est imaginons que je me suis trompé au lieu d'avoir un tableau à 8 sur 8 il me faut une ligne de plus donc j'ai pas supprimé le tableau et en refaire de nouveau donc je peux faire clic je peux mettre le curseur là où je veux insérer une ligne et venir ici vous voyez cette barre d'outils elle est activée elle apparaît quand on clique sur le tableau donc si je clique ailleurs il disparaît je clique il apparaît donc vous voyez ici insérer des lignes donc on va voir quelque chose comme ça je vais cliquer ici je vais insérer une ligne en fait il insère une ligne juste après la ligne où le curseur était placé pareil pour insérer une colonne ou deux ou trois après de la même façon je peux supprimer une ligne une colonne ou bien une ligne après si on a un tableau comme ça on voit que les colonnes n'ont pas la même largeur la même largeur pas toutes les colonnes je peux utiliser je reviens voilà et utiliser la fonction répartir les colonnes régulièrement donc comme il est évident il va mesurer la largeur du tableau il va diviser par nombre de colonnes et je peux faire pareil pour les lignes et voilà je vais revenir un peu vers l'arrière après je peux travailler sur la bordure des colonnes et des lignes donc ici déjà style de ligne je peux choisir quelque chose comme ça donc vous voyez que les lignes ont un certain style de lignes style de lignes ou par exemple là là j'avais activé seulement la colonne donc pardon et il faut sélectionner tout le tableau et là je peux faire quelque chose comme ça donc vous voyez que les lignes ont un certain style et après couleur de lignes couleur de bordures on a quelque chose comme ça et voilà les bases du formatage et après bien évidemment je peux déterminer je vais reprendre encore tout le tableau et je peux déterminer quelles sont les bordures qu'il y aura dans le tableau par exemple peut-être que j'ai pas envie d'avoir des une bordure pour chaque ligne mais seulement en haut et en bas du tableau donc désolé il faut donc il faut sélectionner quand même tout le tableau et après c'est qu'il est un peu lent et là vous voyez que la bordure en haut et en bas a changé j'ai fait une pause et je suis revenu un peu vers l'arrière et donc sinon pour retravailler les propriétés du tableau je peux faire clic droit et pardon il faut venir ici et faire propriétés du tableau et là je peux sélectionner là j'ai un peu plus l'interface est beaucoup plus parlante que cette interface ici dans la barre d'outils donc je peux choisir pour le cadrage et la bordure du tableau avec le style la couleur là je peux lui dire seulement en haut et en bas ou etc voilà mais évidemment il faut toujours sélectionner tout le tableau avant de faire les quoi que ce soit voilà par exemple là j'ai mis une bordure seulement à droite et ainsi de suite pour tous les détails sur le formatage d'un tableau vous pouvez aller voir le tutoriel que j'ai fait sur l'insertion du tableau dans open office writer c'est la même chose donc quand je fais clic droit sur un tableau vous voyez à peu près le même menu donc par exemple tableau ici on revient à la même interface que tout à l'heure avec ce bouton donc police effet de caractère bordure avec les espacements arrière-plan et puis quelque chose à la fin à rajouter donc si on a quelque chose comme ça donc je vais zoomer un peu je peux travailler sur l'alignement donc en haut centré et en bas c'est en fait l'alignement du contenu des cellules c'est pas l'alignement du tableau par rapport au reste de la diapo et puis quelque chose d'intéressant c'est qu'on peut fusionner des cellules pareil comme dans writer donc si je veux avoir deux cellules ici fusionner je peux sélectionner les cellules et après fusionner et puis on voit qu'on a une cellule des deux pareil je peux prendre cette cellule et s'indé donc ça veut dire séparer en 2, 3, 4 autant que je veux donc ce que je peux faire c'est à partir d'une cellule qui n'a pas été déjà fusionné je peux en créer d'autres donc celle-là ou celle-là comme ça c'est plus visible je vais la séparer en 3 donc scinder cette cellule en 3 et là je peux lui dire est-ce que ça va être scinder horizontalement ou verticalement je vais verticalement donc je vais 3 colonnes à l'intérieur de cette cellule donc ce qu'on voit ici c'est 3 colonnes ici pour supprimer un tableau tout simplement je vais cliquer sur le tableau une fois déjà clic gauche on va voir la bordure tout autour avec les carrés verts je vais attendre je vais laisser la souris au dessus des marges jusqu'à ce que le curseur devienne une double flèche ou plutôt quadruple flèche vers tous les côtés quand je vois que le curseur prend cette forme je clique dessus clique et puis je peux faire juste supprimer avec la touche du clavier et je veux avoir le tableau qui disparaît dernière chose si on a envie d'insérer plusieurs colonnes plusieurs lignes à la fois au lieu de cliquer sur une ligne et après faire insérer, insérer, insérer donc on attend un peu voilà si j'ai envie d'insérer 10 colonnes par exemple à la fois ou 10 lignes je peux tout simplement venir faire clic droit sur le tableau ligne insérer et là je peux lui dire directement je veux autant de lignes avant ou après la ligne active là il y a le curseur donc je dis avant et il va faire quelque chose comme ça j'ai le sous-tour j'ai le décor si bien j'ai le décor c'est quoi? j'ai le décor pas pour la ligne je j'ai le décor d'autres m